Série de vidéos sur les nombres relatifs, il s'agit d'une vidéo qui explique comment se repérer dans un plan. C'est une vidéo d'explication du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Le QR code qui vous est proposé vous permet de retrouver directement l'adresse du site qui est donnée dans le descriptif aussi de la vidéo. Alors nous allons commencer par définir un repère orthogonal. Retenez cet adjectif, orthogonal. On dit qu'un repère orthogonal du plan est composé de deux axes gradués qui sont perpendiculaires et qui ont la même origine. Par exemple, le repère rouge proposé sur la gauche a clairement deux axes perpendiculaires avec la même origine. C'est donc un repère orthogonal, alors que le repère bleu proposé, qui paraît plus étonnant, avec deux axes qui ne sont pas perpendiculaires, est un repère quelconque. Il va de soi, évidemment, qu'on ne travaillera à peu près jamais dans un repère quelconque et systématiquement dans un repère orthogonal. L'un des axes est appelé l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, et l'axe vertical, l'axe des ordonnées. La deuxième définition, c'est que chaque point du plan est repéré par deux nombres, qu'on va appeler les coordonnées du point. Le premier nombre sera l'abscisse du point et le seront son ordonnée. On lit que le point A pour abscisse moins 1 est pour ordonnée 2, et donc pour noter les coordonnées d'un point A, par exemple, on écrira toujours cette forme-là, A entre parenthèses, son abscisse, point virgule, son ordonnée, fermez la parenthèse. Et donc on écrira A entre parenthèses, moins 1, point virgule 2, fermez la parenthèse, pour signifier que le point a comme coordonnée moins 1, 2, moins 1 en abscisse, seul axe horizontal, et 2 en ordonnée, seul axe vertical. Le point B du plan a pour abscisse 4 et pour ordonnée 3. On dira que les coordonnées du point B sont donc 4, 3, et on note cela B, toujours avec une majuscule pour un point, entre parenthèses, 4, point virgule 3, parenthèse fermée. Vous retrouverez sur le site en ligne des exercices pour vous entraîner tout seul, et la vidéo suivante aborde la notion de comparaison des nombres relatifs.